... Il est 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal La Une. Ce soir, des émulitions de la journée nationale de nettoyement. C'est à la sonoreuse, l'étendue du territoire national. Le premier ministre Ousmane Sonko a présidé les opérations à 100 lui accompagnées du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Cheikh Tidendje, le chef du gouvernement, a saisi l'occasion pour faire une révélation d'un scandale de 60 milliards de francs à CFA et annonce son outil pour apporter la lumière dans cette affaire. Nous parlerons de ces nombreux cas d'avortement dans le centre de santé de Bombay. Plus de 60 cas enregistrés au mois de juin dernier. Une situation alarmante. Cela s'ajoute, le manque de blocs opératoires. Selon la situation, des journalistes en santé en caravane dans la région d'Oujourbel. Et enfin, une conférence sur l'exploitation des ressources de carburant a été organisée ce samedi matin à l'Université Cheikh Ante Diop de l'Écart. Les conférenciers qui ont débattu sur la question ont demandé l'information sur laquelle le Sénégal n'aurait que 10% des retombées. C'est un compte rendu à suivre également dans ce journal. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Merci de rester fidèle à cette TV. La ville de Saint-Louis a abrité la deuxième journée de nettoiement ce samedi 6 juillet 2024. Présidé par le premier ministre Ousmane Sonko, qui est largement revenu sur l'importance de cette journée. Et exact, les Sénégalais à suivre cette initiative. D'autres questions comme l'avancée de la mer, les accords de pêche signés entre le Sénégal et la Mauritanie ont été abordés par le chef du gouvernement qui annonce des mesures. Je voudrais rassurer les pêcheurs que nous avons comme préoccupation l'accès à la ressource halieutique. Nous venons d'arriver, des solutions provisoires ont été élaborées, notamment la discussion avec nos voisins mauritaniens. Et je remercie les outils mauritaniens qui ont été très ouvertes, qui ont accepté de renouveler et même d'augmenter le quota de licence accordé à nos pêcheurs. Certains villages avaient été complètement abandonnés, comme d'un grave vieille, mais après le déplacement de la brèche et l'ensemblement, je crois qu'aujourd'hui, le village est totalement récupéré. Et ce phénomène va continuer. Et en tant qu'État, c'est difficile de freiner les effets de la brèche, mais des solutions peuvent être envisagées pour accompagner les populations d'abord, mais pour voir comment anticiper sur l'ensemblement et les dictes, en espérant que ça aura une capacité pour freiner les effets secondaires de cette brèche. Nous restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko, qui révèle en scandale 60 milliards de francs CFA relatifs à la construction d'une station de pompage pour soulager les populations de Pekin à Saint-Louis. On nous dit que ce sera fait, informe le PM qui a déjà assaisi le directeur général de l'ONAS, Cherdien, en ce sens. Quand on nous a expliqué le problème qui existe au niveau de Saint-Louis par rapport à l'assainissement, ce que nous avons demandé, c'est une évaluation au plus vite. Et je leur donne juste une semaine pour avoir des résultats probables, parce que cela décrit d'un programme par rapport à l'assainissement. Et avec près de 10 régions qui étaient concernées, avec 60 milliards pour que ces zones soient dotées d'assainissement et douane. Alors je réclame près de 60 milliards. Il faut que ces gens nous expliquent. C'est la raison pour laquelle le projet est morné. Pourquoi la station n'a pas été construite. Alors je demande au directeur général de l'ONAS que vous produisez un rapport. Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le bon élément. L'agence sénégalaise de promotion touristique a tenu ce samedi une activité de nettoiement en marche de la journée nationale de 77 ailes. Aux Almadis, le directeur général de l'ASPT a plaidé en faveur de l'accroissement de l'attractivité des sites qui se trouvent sur un menu pliant. Les actions de salubrité compte rendu par Balagaya. C'est une journée de nettoiement organisée par l'agence sénégalaise de promotion touristique et menée sur la corniche des Almadis. L'ASPT répond ainsi à l'appel du chef de l'Etat pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Ça s'inscrit dans le plan d'action de l'ASPT qui a été élaboré très récemment pour faire de ces 7 ailes déjà un événement que nous allons tenir dans tous les pôles touristiques du Sénégal. Nous avons commencé par Dakar, par Ngor. Nous allons faire le tour des régions, des 6 pôles. Une activité qui a vu la participation de la municipalité d'Hongor et de plusieurs autres personnalités. Une action citoyenne qui a un double impact. Assainir, nettoyer, embellir, mais également donner davantage de portée pour l'attractivité de cette destination. Le tourisme et le cadre de vie sont des éléments très liés. C'est une journée qui permet de sensibiliser les populations sur l'importance de la pauvreté et l'importance de son environnement. Donc moi je suis venu, c'est vrai, en tant que ministre pour donner un peu un cachet officiel à la journée, mais je suis un habitant du quartier. Des journées de nettoiement que l'agence sénégalaise de promotion touristique ont ont pérennisé. Les populations sont donc invitées à se désapproprier. La commune de Camerène a répondu à l'appel du chef de l'État. Les opérations de nettoiement de déreboisement ont été tenues à l'occasion de cette deuxième phase de cet étal. Le maire en a profité pour inviter les populations à la pérennisation de ces actions. Camerène a répondu à la deuxième opération mensuelle Cétale-Souniréo en sa tête, le maire de la commune Merbinak Datjite-Yefi. Aujourd'hui, en tant que maire, premier magistrat de cette commune, nous avons décidé de traduire cet appel-là en acte concret, en rassemblant l'ensemble de nos compatriotes, l'ensemble de nos frères, fils, de nos neveux, pour traduire cet acte, cette volonté-là, cette vision en acte concret. Après le nettoiement, ça n'est suivi le reboisement pour avoir une ville verdoyante au bonheur des populations. Exactement, nous voulons coupler cette activité de cet étal qui va nous permettre de désensabler, de remettre les grilles à valoir, mais aussi de dérouler une opération de reboisement. Nous allons tout à l'heure aller sur les deux voies qu'on avait déjà aménagées en bac. Aujourd'hui, on va profiter de cette activité-là pour reboiser cette voie principale qui mène vers Camerène. Le suivi devient un défi à relever pour la pérennisation de ses activités citoyennes et civiques. Merci à Bakary. Et puis parlons tout à fait d'autres choses dans ce 20h. La fréquence des cas d'avortement dans le district sanitaire de Bombay inquiète le personnel de santé. Rien que pour le mois de juin, une soixantaine de cas ont été enregistrés. Mais le plus inquiétant, c'est la grande majorité des femmes qui avortent non pas recours à la planification familiale pour éviter les grossesses à risque. C'est le constat fait par l'association des journalistes en santé en caravane dans la région de Djoubal. 61 cas d'avortement spontanés rien que pour le mois de juin ont été enregistrés dans le district sanitaire de Bombay. Plus de 14 cas comparés au mois de mai. Cette croissance des cas d'avortement dans ce département se justifie par plusieurs facteurs. Mais le plus alarmant, seules 4 femmes sur les 61 ont recours à la planification familiale après leur avortement. Une situation qui n'est pas sans danger. Au mois, il y a 61 avortements mais ils ont fait 4 personnes. Pourquoi il y a des besoins non satisfaits ? Quels sont les besoins non satisfaits ? Ils ont un manque d'accompagnement par leur conjoint. A Bombay, en plus des interventions communautaires, le personnel de santé développe des stratégies pour répondre aux besoins non satisfaits en PF. Mais il y a une stratégie qui est de prendre le produit de la salle d'accouchement. Si on parle à la cliente, accompagne à sa femme. Il y a des besoins qui peuvent faire 100 accompagnements. Le district sanitaire de Bombay compte 101 567 femmes en âge de reproduction. Mais elle n'adhère pas tôt à la planification familiale qui est à un taux de 14,6% malgré les nombreux cas de grossesse précoce. Le district sanitaire de Bombay réclame depuis deux ans en bloc opératoire vu le nombre d'évacuations des malades, surtout au niveau de la maternité, par mois et dix par jour, selon le responsable du service des soins primaires. Mais le maire de Bombay, Assandia, révèle qu'il avait déjà dégagé 30 millions de francs à CFA pour la construction du bloc. Mais avec l'engagement du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il contribuerait les fonds dans d'autres projets du département. Ce bloc, le site est déjà identifié dans le centre de santé. On a tout planifié, mais jusqu'à présent, je crois que ça fait deux ans maintenant qu'on a des promesses, mais rien n'est encore fait. Et on aimerait quand même que ce bloc soit ouvert pour sauver la population de Bombay. Les décès maintenant, c'est des décès qui sont évitables. Si on fait l'audit, on voit que c'est des choses qui sont évitables. Je ne vais pas tellement revenir là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour éviter ces décès maternelles. Il a été dégagé une enveloppe de 30 millions de francs CFA que la mairie a mise à la disposition du centre de santé pour... qui sera, après une construction, qui sera équipée par le ministère de la Santé. C'est ce qui a été prévu. Aussi, au moment de réaliser ce bloc opératoire, le médecin-chef m'avait saisi en me demandant de ne pas lancer pour l'instant le marché pour la construction d'un bloc opératoire parce que le ministère de la Santé a prévu de construire ce bloc-là à hauteur de 350 millions. Ce qui a plus ou moins freiné la construction à temps de ce bloc-là. Je voulais annoncer en titre une conférence sur l'exploitation des ressources de deux carbures a été organisée ce samedi matin à l'UQAD. Les conférenciers ont échangé sur plusieurs points, notamment sur la part du Sénégal, dont les retombées, mais aussi sur la possibilité de renégocier les contrats sur le premier plan. Ils ont demandé l'information sur laquelle le Sénégal n'aurait que 10%. En ce qui concerne la révision des contrats, les spécialistes estiment que c'est bien possible. Le Sénégal place de grands espoirs dans l'exploitation de ses champs de gaz et de pétrole, dont le premier baril a été produit il y a trois semaines. Toutefois, les retombées annoncées suscitent beaucoup de scepticisme. Certains affirment que le pays ne percevra que 10% des profits générés par la production d'hydrocarbures. Faux. Selon les spécialistes, les bénéfices calculés sur la base de deux modes de profilage dépassent ce seuil. On pourra prendre l'exemple où on produit entre 50 000 et 100 000 barils. L'État du Sénégal, dans ce profit forest, c'est-à-dire dans ces 25%, va avoir 20% et la JV va avoir 80%. 20% alors au lieu de 10% et sans compter les droits de douane, l'impôt sur la société, l'IBNC que doivent payer les sous-traitants internationaux qui contractent la JV et la part de la société nationale, Petro-Seb. Ce qui fait que dans ces 80%, de ces 25%, où le Saïd, au lieu de se retrouver avec 80%, se retrouve avec pas plus de 40%. Et on aura l'État du Sénégal avec 20%. Et ces 40% qui ont été ressortis par les impôts, les droits de douane, etc., etc., qui, à somme toute, nous reviennent à un total de 60% sur 40%. La révision des contrats pétroliers est une promesse électorale du président Diomaï, mais le chef de l'État a-t-il réellement des marges de manœuvre, surtout après la révision du code pétrolier de 1998, sur la base duquel sont signés ces contrats ? C'est bien possible, selon ce professeur de droit agrégé à l'université, cher Ante Diop de Dakar. Cette question de renégociation est bel et bien possible, mais les conditions sont posées à l'article 35.3 du contrat de recherche de partage de production. Et je les rappelle, il faut qu'il y ait un écrit, là c'est un. Deuxièmement, il faut que les deux parties s'entendent. Le Sénégal est entré dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole depuis le 11 juin dernier, après la sortie de son premier baril du champ de Sangomar. Merci Diabriel. Dans le cadre de l'amélioration du transport maritime et la réduction du coût des marchandises, le Conseil sénégalais des chargeurs COSEC entreprend des stratégies comme le cavotage régional, qui pourrait être un atout majeur dans la création d'emplois, dans le cadre de la mise en œuvre de la zone libre et de l'échange continentale africaine, selon la directrice Loraidia. Déjà sur le plan régional, nous pourrons collaborer et coopérer avec l'ensemble des directeurs généraux des autres pays avec lesquels nous sommes en partenariat pour pouvoir voir comment impulser au niveau de nos pays respectifs en collaboration avec nos autorités pour que cet accord-là soit réellement mis en œuvre dans la réduction des coûts de transport, dans l'amélioration des infrastructures routières et multimodales, mais aussi avec un pan très important pour ce qui concerne le transport maritime. Et comme le disait tout à l'heure M. le directeur, le cavotage régional pourrait être un atout majeur dans l'endigme du chômage, la création d'emplois, mais aussi dans une manière très efficace et simple, et surtout écologique, d'acheminer des marchandises et de permettre le transport du personnel. Et je pense qu'avec les nouvelles autorités, nous allons pouvoir encore donner plus de moyens au COSEMA pour qu'ils puissent réussir sa mission. Le patronant des ferrailleurs du Sénégal montre au Crenon pour dénoncer la concurrence des loyers dans le secteur de la métallurgie. L'envie d'État du Sénégal a protégé et a appuyé davantage les industries locales, notamment métal saine, qui jouent un rôle capital dans l'économie du pays. Il serait intéressant de dire qu'il est essentiel de reconnaître et de valoriser les contributions de métal saine et les acteurs locaux par rapport au développement de l'industrie métallurgique sénégalaise. Ces critiques infondées ne doivent pas donc détourner l'attention des progrès significatifs réalisés grâce à cette collaboration exemplaire. Il serait très préférable à l'État, vraiment, d'abord, de donner ces licences-là, de progrès ces licences-là à partiment aux locaux, aux Sénégalais qui sont ici et qui travaillent pour le Sénégal, et tous les bénéfices qui vont découler de ces activités-là vont rester encore au pays. C'est une des meilleures manières de redynamiser encore le secteur de l'Afrique. Il doit d'abord arrêter à octroier ces licences-là aux étrangers et de se focaliser par rapport au profit des Sénégalais. La distribution des entrants pour la campagne agricole a été lancée officiellement dans la commune de Koul, dans le département de Tuawon, à présence du sous-préfet de Mérine Indahar. Ces semences sont principalement destinées aux ménages agricoles. Les femmes ne sont pas en reste puisqu'elles recevront 20% de ces entrants. La maire de Koul est interrogée par Binta Traoré. C'est une première dans la commune de Koul depuis 2002 que nous recevons des semences d'une si bonne qualité que vraiment les semences que nous avons reçues cette année, c'est une première. Donc le maire qui parlait le 25 passé, il avait alerté. Il a eu un gain de cause. Mais pour cela aussi, il nous faut remercier sincèrement le gouvernement qui a eu à mettre à notre disposition et les semences d'Arachid et l'engrais. L'engrais aussi, c'est une première. On recevait l'engrais le 15 août, parfois même le 20 août. Aujourd'hui, depuis avant-hier, l'engrais est là. Donc là, vraiment, c'est un maire soulagé parce qu'il avait des inquiétudes. Mais toutes ces inquiétudes-là, vraiment, on peut dire, alhamdoulilah, les semences sont de qualité. Et en plus, on a reçu cette fois-ci des arachides décortiquées. Et toutes les années passées, on nous donnait des arachides non décortiquées. Actualité hors de nos frontières. En bref, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance des États du Sahel se sont tenus ce samedi à Niamey, au Niger. C'est la première fois que les chefs de la jante du Mali, de Burkina Faso et du Niger se réunissent depuis leur arrivée au pouvoir. Après des coups d'État, entre 2020 et 2023, demain et dimanche, ce sont donc les présidents de la CIDEIAO qui se retrouveront à Abuja pour leur sommet annuel sous la houlette du chef de l'État négérien, Boulatunibou. Notez que le président Basile Diomaefei a quitté Dakar ce matin pour se rendre à Abuja. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bon suivi du programme sur la CET TV. Au revoir et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada